C'est un titre qui m'a particulièrement plu, qui a bénéficié d'une early access qui a duré pas loin d'un an, donc c'est un titre que je suivais déjà depuis un moment. Et j'ai eu la chance, via les développeurs, de pouvoir l'obtenir gratuitement afin de pouvoir vous en proposer cette petite vidéo et de vous en parler. Alors c'est un titre qui mélange les genres, tantôt shooter, tantôt roguelike. C'est un titre dans lequel nous allons diriger un petit vaisseau à l'intérieur de grandes bases aliens, on va dire, dans lesquelles nous devrons désactiver des systèmes de protection afin d'atteindre le cœur, de détruire ce cœur, afin d'engranger de la monnaie et de pouvoir faire évoluer notre petit vaisseau. Alors c'est un mode roguelike, comme je le disais, dans le sens où, à chaque fois que nous allons lancer une run dans un nouveau vaisseau, si jamais on meurt, eh bien on va perdre tous les objets qu'on aura installés en plus sur notre vaisseau pour repartir sur un vaisseau de base. Donc il faudra faire attention à ce que l'on va intégrer à notre vaisseau, à ce que cela ne coûte pas trop cher en fonction de la difficulté dans la base dans laquelle nous allons aller. Et donc c'est vraiment quelque chose de sympa, graphiquement, ça me fait énormément penser à un mélange entre du Metroid et du R-Type, puisqu'on a des ennemis et des structures qui sont aliens, qui sont tantôt mécaniques, tantôt organiques. Et le mélange franchement est super sympa, on se retrouve avec un titre qui visuellement est très joli. Alors pour ce faire, on va pouvoir planifier nos runs. On va avoir, avant de pouvoir se lancer dans ces bases aliens, une carte sur laquelle on va pouvoir voir où se trouvent les différents modules de protection. Alors il y a des modules de protection qu'il faudra bien évidemment détruire en tout premier, comme les modules de protection qui génèrent un bouclier autour du cœur, sans quoi on ne pourra pas passer à travers de ce bouclier et donc détruire le cœur. Et il y a également des modules qui gèrent par exemple les alarmes, qui gèrent par exemple des TP, puisqu'il y a certains modules qui, à leur destruction, vont pouvoir nous téléporter à des endroits qui ne sont pas très opportuns, puisqu'on va se retrouver au milieu de plein de monstres. On aura donc pour se défaire de ces cohortes d'ennemis un bouclier et différentes armes qu'on pourra changer et qu'on pourra également agrémenter, puisque toutes les armes disposent bien évidemment d'un certain nombre de munitions et il n'y a aucune arme qui a la munition qui est illimitée. Donc c'est un jeu qui est très difficile, dans lequel nous allons avoir plusieurs modes de jeu. On va avoir un mode campagne qui passera d'abord au début par un petit tutoriel nous expliquant les commandes rudimentaires du titre et par la suite on pourra se lancer dans le mode rogue, où là on va se lancer directement avec des armes qui auront été prédéfinies dans un vaisseau alien et donc du coup il faudra comme d'habitude essayer d'en détruire le cœur. Alors c'est un titre où les vaisseaux aliens que nous allons parcourir seront générés procéduralement et ça, bah franchement c'est bien sympa. Alors oui, comme je le disais au début, le titre est tout en anglais, mais bon ça ne dérange pas puisque dans le pub dans lequel nous allons pouvoir augmenter les performances de notre vaisseau et augmenter le nombre de munitions ou changer les armes qui équipent notre petit robot, on aura bien évidemment un petit peu d'anglais, mais très sincèrement c'est pas gênant à ce niveau-là. C'est un titre, comme je le disais, qui a bénéficié d'une early access assez longue puisqu'elle a duré quasiment un an et je me devais tout simplement de vous le présenter sur la chaîne puisque c'est vraiment un titre qui est très sympa. Alors au début, pour ceux qui ne sont pas habitués au twin stick shooter, la maniabilité sera peut-être un petit peu rotor puisqu'il va falloir s'habituer à se déplacer avec un stick et viser avec un autre et en plus appuyer sur les boutons pour tirer, puisque comme dans un twin stick shooter normal, le stick droit ne sert qu'à diriger la visée et non pas à tirer en même temps. On aura donc plusieurs armes, on aura un dash, on aura un spike qui va nous permettre de se lancer, de se projeter contre un ennemi avec une pointe en avant et essayer de le tuer. Et c'est un titre, ma foi, que j'ai trouvé fort sympathique. Il n'est pas très très cher, il est encore moins cher à l'heure actuelle puisqu'il est en solde. Donc j'ai décidé de vous en proposer une petite vidéo pour vous montrer ce que cela donnait. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous en dire, je vous en ai montré quelques images. Libre à vous maintenant de vous faire votre opinion dessus, de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Moi, personnellement, je pense que j'en ai fait le tour. Je vous laisse sur ces quelques images. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite, comme d'habitude, de bien vous amuser. Allez, à ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada